Sainte-Marthe, le plus important centre de production d'eau potable de Marseille, est en travaux. Le délimonnage du bassin de décantation a commencé. Cette réserve d'eau brute en provenance de la Durance, acheminée par le canal de Marseille, est chargée de limon de boue qui se dépose au fond du bassin et qu'il faut évacuer tous les deux ans. Le bassin de décantation, c'est un ouvrage exceptionnel. Il fait 450 000 m3 quand il est plein d'eau. C'est trois jours de consommation d'eau de la ville de Marseille, donc c'est quelque chose de très important. Tous les deux ans, cet ouvrage est vidé pour éliminer les limons. On le fait de façon mécanique. On voit les tractopelles qui poussent les limons jusqu'au niveau bas du bassin. Il y a une profondeur de 10 mètres environ. Et à ce niveau bas, il y a des pompes qui viennent récupérer ces limons pour les évacuer dans des lits de séchage. Là, ce qui est pompé, c'est du lourd. Donc là, on s'approche du lit de séchage dans lequel on transporte tous les limons par pompage. Les limons aujourd'hui, ils sont pleins d'eau. Il y a 90 % d'eau. Notre objectif, c'est que tout l'été, avec le soleil et le vent, on fasse l'inverse, qu'on ait 90 % de matière sèche et seulement 10 % d'eau. Donc on aura de la terre totalement sèche qu'on pourra ensuite évacuer pour qu'elle soit valorisée. Trois semaines de travaux pour l'ensemble de cette opération qui reste sans incidence pour les 500 000 Marseillais approvisionnés chaque jour en eau potable par la station de Sainte-Marthe. Sainte-Marthe Sainte-Marthe